Grand est notre plaisir de vous retrouver mesdames et messieurs. Bonjour et merci de suivre cette première livraison des informations sur la RTNC. Il faut une mobilisation de tous pour soutenir les soldats congolais au front. Si le Rwanda utilise la guerre médiatique, la RDC par contre est sur le champ de la diplomatie et celui de la justice. Le ministre de la communication et médias Patrick Mouyaya a donné des explications. C'était au cours du briefing ténu le jeudi dernier. Suivons un extrait. On a quatre fronts. Le front militaire qui est ténu, les fronts diplomatiques pour lesquels on vous a donné les éléments aujourd'hui. Il y a le front judiciaire parce que pour tous ces enfants qui meurent, pour toutes ces femmes qui se déplacent, ça ne peut pas rester impuni. Ça veut dire que le moment venu avec mon collègue des affaires étrangères et de la défense, nous travaillons sur ça. On va collecter les éléments des preuves. Il faut que tous ceux qui posent des actes y répondent. Et puis il y a les fronts médiatiques. Au Rwanda, c'est un régime à pensée unique. Ici, nous sommes dans un régime démocratique où les gens se permettent de critiquer l'armée. On peut critiquer les chefs de l'État comme homme politique. On ne peut pas critiquer le commandant suprême en état de guerre. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous-même, vous, le média, vous devez l'intégrer. Il y a une directive du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication qui fixe la ligne à suivre. Et donc, aujourd'hui, moi, je vois parfois l'ennemi utilise les canaux ici pour passer ses messages et nous infiltrer, s'aimer la division comme ils en ont l'habitude. Et donc, c'est aussi cela votre devoir patriotique. Et comptez sur nous pour vous apporter les informations comme nous sommes venus aujourd'hui en toute transparence. Mais les informations opérationnelles, les informations des guerres, on ne peut pas toujours les divulguer parce que cela peut être utilisé par l'ennemi. Et malheureusement, on voit parfois des images circuler des militaires au front, parfois qui ne sont pas authentiques, parfois qui s'en font. Mais tout ça, vous devez faire attention pour nous appuyer pour qu'une fois, pour toutes, nous puissions en finir. Deux grandes infrastructures seront bientôt construites. Une arena de 20 000 places du côté de Stade de Martyr et l'autre à la Foire internationale de Kinshasa. La signature du contrat a eu lieu hier à la primature entre le gouvernement congolais et l'entreprise turque Suma. Autre précision avec Patti Tzondwango, Marcel Moubenga et bienvenue le salat. Le gouvernement congolais et l'entreprise turque Suma d'accord pour la construction des deux grandes infrastructures. Ce contrat signé devant le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, consiste à la construction de deux infrastructures. Un arena multifonctionnel de 20 000 places assises à Kinshasa, précisément à côté du Stade de Martyr. Et le second au niveau de la Foire internationale de Kinshasa, qui va comprendre un centre d'exposition de plus de 21 000 m2. Satisfait de cette signature, Salim Bora, président de Suma entreprise, dit n'attendre qu'il est goût pour le démarrage des travaux. Nous avons déjà réalisé un arena à Dakar avec 15 000 places de capacité et l'autre à Kigali, arena de Kigali avec 10 000 places de capacité. Donc celle de Kinshasa sera la plus grande et puis à mon avis sera la plus belle parmi les autres arenas que nous avons construit. Donc on est heureux. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, a émis les voeux de voir les travaux de construction de ces complexes qui va accueillir les spectacles, les activités sportives et concerts s'exécuter dans les délais impartis. On prépare à cette cérémonie quelques membres du gouvernement, la délégation de la présidence et de la GECAMINE et quelques experts. Restons toujours à la primature où le chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, a reçu les députés nationaux et sénateurs Hutu. Les échanges ont tourné autour de la situation sécuritaire dans la partie est de la RDC et ses conséquences dans la vie quotidienne de la population. Le caucus des députés et sénateurs Hutu préoccupés par la situation sécuritaire dans la partie orientale de la République démocratique du Congo, préoccupation soumise au Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde Kienge qu'il a reçu à la primature. Les questions du développement des provinces n'étaient pas en reste lors des échanges entre les chefs du gouvernement et ses élus. et qui tournent essentiellement autour de la situation sécuritaire qui prévoit toujours à retour que la situation reste précaire, la population est en souffrance. Nous avons suffisamment échangé avec lui en émettant levé de voir son gouvernement agir beaucoup plus efficacement pour que la paix et la sécurité reviennent dans cette partie, commettent un terme à la guerre. Nous avons abordé aussi des questions humanitaires qui soient une conséquence de cette situation de l'invasion de notre pays. Il y a beaucoup de déplacés internes, le nombre de plus en plus croissants, ils sont dans une situation de détresse. Nous avons demandé au gouvernement d'accorder beaucoup plus d'aide humanitaire pour soulager la misère de cette population. Et nous avons également évoqué le fait qu'il y a des populations qui se sont déplacées vers les pays voisins en Ouganda, qui sont sans aucune assistance. Il faut aussi que le gouvernement voit dans quelle mesure il faut assister cette population. Comme élu, nous n'avons pas pu terminer sans échanger sur les questions de développement concernant nos circonscriptions respectives. Il ne faut pas que l'insécurité ou la guerre fassent oublier que nous avons besoin de développement dans nos bases, particulièrement concernant le projet de 145 territoires. Le Premier ministre a eu l'occasion de nous donner les détails de comment ça va s'exécuter et nous a rassuré que nos circonscriptions ne seront pas oubliées. Cette délégation a eu droit aux éclaircissements de Jean-Michel Samaloko de Kiengye sur les projets des 145 territoires de la République démocratique du Congo qui visent le développement à la base. La ministre d'Etat en charge du portefeuille dans sa casquette de servante de Dieu organise une grande journée de jeûne et prière au stade de martyr pour soutenir les phares d'essai au front. Plusieurs confessions religieuses seront présentes. Angèle Mabialalandou, Elitoumba. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont engagées au front dans l'est du pays contre les forces ennemies. Elles ont besoin du soutien tant matériel que spirituel. Sur ce deuxième volet, la ministre d'Etat en charge du portefeuille, chrétienne, diagonesse, mamakipendano met à contribution sa foi chrétienne. Cette affaire vous concerne. Ne restez pas à la maison. Nous avons des compatriotes qui meurent. Mais nous venons implorant la grâce de Dieu, de notre Seigneur Jésus, pour que la guerre cesse, pour que nous puissions remporter la victoire. Elle s'est engagée à organiser une grande prière avec les hommes de Dieu des différentes confessions religieuses. Dans cette perspective, elle les a rencontrés pour des échanges relatifs à l'organisation. Nous allons prier ensemble. Et cette souffrance, nos compatriotes, sur les subis, nous fait très mal. J'ai voulu que ça s'arrête. Nous sommes certes en train de nous battre sur le terrain, mais nous avons besoin de l'appui des dieux pour gagner cette guerre qui n'a que perdurée. L'éternel, il utilise aussi les militaires. Et nous allons prier pour que l'éternel les utilise, afin que les ADC vivent en paix. Que les églises convergent pour une prière d'ensemble, en mode jeûne et prière. Notre pays est en danger et a besoin de notre soutien dans la prière. Convaincu que Dieu n'a pas changé, il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, ce Dieu qui a accompagné Israël dans le combat contre ceux qui ont occupé cette terre autrefois. La princesse Adèle Cahinda Mahina veut invoquer la grâce divine par une union de prière au stade de martyr, ce 17 juillet 2022, de 11h11 à 15h11 minutes, afin que les fards d'essai soient sous bonne disposition et qu'elles réussissent à imposer la paix dont notre peuple a grandement besoin, sans laquelle aucun développement n'est envisageable. Toute la population quinoise est conviée à prendre part à cette grande manifestation. Direction Addis Abeba, en Éthiopie, où se tient la sixième session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques en format hybride et par visioconférence. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceau Rose Moutombo qui a présidé ses assises en qualité de deuxième vice-présidente. Reportage, Bétiamani. Cette session avait pour objectif d'examiner l'instrument juridique du projet d'amendement de statut du Centre africain pour le contrôle et la prévention de maladies, KCM. La réunion ministérielle a été précédée et préparée par une réunion des experts juridiques gouvernementaux le 28 et le 29 juin 2022. Ainsi, ce projet d'amendement est envoyé au comité permanent de cette organisation régionale. Il sera soumis à la réunion du conseil exécutif qui se tiendra du 14 au 15 juillet prochain à Loussaka, capitale de la Zambie. C'est la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux Rose Moutombo qui a présidé cette sixième session extraordinaire du comité technique spécialisé sur la justice et les affaires juridiques de l'Union africaine. La République démocratique du Congo, que j'ai l'honneur de représenter ici, a le privilège en sa qualité de deuxième vice-présidente du bureau d'assurer la présidence de cette session ministérielle. Puis-je me permettre, estimé collègue, d'encourager les deux régions concernées à privilégier le consensus pour qu'enfin la composition de notre bureau soit complète ? Les conseillers juridiques par intérim de la KCM, les docteurs Guy Fleury-Moutouari, a souligné le fait que la session a été convoquée suite à une demande de la Gambie à d'autres États membres afin d'examiner le dit projet. Les crimes d'agression désormais sur la liste de la CPI, la justice transitionnelle est sur la table du gouvernement congolais, ce qui pourra peut-être ne plus déstabiliser la partie est de la RDC. Les 20 ans de la CPI depuis sa création, une opportunité pour la République démocratique du Congo, qui a été le premier pays au monde à livrer ses fils auteurs de crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes de génocide. Les professeurs Luzolo Bambi saluent l'insertion d'un autre crime, celui d'agression, sur la liste de la CPI. Par rapport au déclenchement de la responsabilité pénale des autorités, soit du Congo ou d'un pays étranger, qui aurait poussé les gens à commettre des crimes au Congo, c'est important de dire que le crime d'agression a été validé par la Cour pénale internationale. Nous devrions, nous, Congo, aujourd'hui et demain, qui pourrait éventuellement se servir notre pays face à tous les auteurs possibles, qu'ils soient des auteurs congolais, qu'ils soient des auteurs étrangers, qu'ils soient même des multinationales. La justice internationale est certes pour juger les seigneurs de guerre en République démocratique du Congo, mais les instances judiciaires congolaises doivent également s'inviter pour s'occuper d'autres crimes commis à travers le pays. C'est le bien fondé même de la justice transitionnelle. La justice transitionnelle, je considère que c'est une panacée pour le développement de notre pays. C'est la porte de sortie, c'est la voie à suivre pour restaurer la confiance avec la population et remettre la justice en ordre de bataille et promouvoir la véritable réconciliation et le retour à la dignité des Congolais. Au regard de la prolifération des groupes armés dans la partie orientale du pays, l'Ozolo Bambi met en garde ces groupes armés et leurs parrains. Je pense aujourd'hui, plus qu'hier, on a besoin que le Congo refasse surface avec sa justice jointe à la justice pénale internationale. C'est cela la voie à suivre pour nous restaurer en tant qu'état de droit, c'est-à-dire un état au sein duquel les crimes les plus graves ne peuvent rester impunis. Une chose est vraie, le peuple congolais, uni comme un seul homme, est derrière le commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshiseke de Chilombo, et les forces loyalistes pour contrer les élans belliqueux des ennemis de notre pays. La nouvelle est tombée. Hier, l'ancien président de l'Angola, José Eduardo Dos Santos, a tiré sa révérence ce vendredi en Espagne à l'âge de 79 ans. L'annonce a été faite par le gouvernement angolais qui regrette la mort de cette figure emblématique de l'Afrique. Emmanuel, la commissaire, nous parle de la disparition de cette icône. C'est une figure africaine qui vient de s'éteindre. José Eduardo Dos Santos a tiré sa révérence à l'âge de 7 ans, 9 ans, ce vendredi 8 juillet 2022, en Espagne. L'ex-dignitaire angolais était malade depuis de longues années, mais ces derniers mois, sa santé s'était beaucoup dégradée. En juin, un quotidien portugais le disait entre la vie et la mort. Il est finalement décédé à Barcelone ce vendredi. L'homme avait régné pendant 37 ans à la tête de l'Angola avant d'abdiquer en 2018. Le gouvernement angolais annonce la nouvelle de son décès avec une grande douleur et consternation. C'est là un court message publié sur les réseaux sociaux précisant que le décès est intervenu en fin de matinée. Fils de maçon, José Eduardo Dos Santos a grandi dans les barriots des Sabizanga, une bidonville de la capitale Luanda. Militant contre le colon portugais, il s'engage à seulement 19 ans dans les M.P.L.A. avant de rejoindre la lutte armée. Puis il intègre le gouvernement, il devient premier ministre et enfin président en 1979 à la mort d'Agostino Netto. Fin stratège, Zédou, comme l'appelaient les intimes, conservera sans jamais être élu les reines du pouvoir pendant presque 4 décennies. Les assurances obligatoires dans le secteur aérien vont bientôt être contrôlées. L'autorité de régulation et de contrôle des assurances et l'autorité de l'aviation civile se sont rencontrées pour finaliser la stratégie à mettre en place. Editha là pour le commentaire. Dans le cadre du programme de contrôle des assurances obligatoires initié par l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA en sigle et conformément à la loi numéro 15 bar 005 du 17 mars 2015 portant code des assurances en ses articles 108 et 236 instituant les assurances obligatoires, il s'est tenu une séance de travail au siège de l'autorité de l'aviation civile entre le directeur général Jean Chunza et ses experts ainsi que le directeur général de l'ARCA Alain Kaninda. L'objectif de cette rencontre, c'est coaliser les efforts pour le contrôle des assurances obligatoires annoncés par le directeur général de l'ARCA Alain Kaninda lors de la conférence sur l'état du marché des assurances en République démocratique du Congo ténue les 5 juillet 2022, particulièrement en ce qui concerne l'assurance de la responsabilité civile des transporteurs aériens. Au lendemain de la présentation de nos premiers chiffres sur les trois dernières années au niveau du secteur, nous avons indiqué que nous avons dans notre stratégie le second semestre 2022 tous les contrôles nécessaires pour les six assurances obligatoires. Parmi les six assurances obligatoires, il y a une assurance qui porte sur le transport aérien. L'autorité de l'aviation civile était déjà habituée par les passés à faire des contrôles de l'assurance, mais c'était sans avoir la connaissance réelle de la sociabilité des assureurs. Cette première rencontre a permis aux membres de la commission mixte ARCA-AAC de présenter aux deux autorités les résultats des travaux en commission, d'harmoniser les points de vue entre les deux institutions afin de lancer les premiers contrôles sur le terrain. Le premier président de la Cour des Comptes, Jimmy Munganga, a pris officiellement ses fonctions. La remise-réprise a eu lieu hier à la Cour des Comptes même. Reportage. Suite à l'ordonnance du chef de l'État, nommant des nouveaux animateurs à la Cour des Comptes, que le premier président sortant, Ernest Izemengia Nsansa, a cédé son bâton de commandement au nouveau premier président, Jimmy Munganga Nguaka, sous la direction du premier vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata. Licencié en droits économiques et sociaux, Jimmy Munganga est un juriste chevronné et a engravit les échelons au sein de la Cour des Comptes jusqu'à la présidence de cette institution. Donc, c'est un fils maison. Après le premier vice-président de l'Assemblée nationale, c'est le premier président sortant qui a pris la parole. Puis, ensuite, il y a eu signature du procès verbal de remise et reprise, suivi de l'échange des dossiers. Quant au premier président, Jimmy Munganga Nguaka, ses remerciements étaient adressés à Dieu pour la grâce et au chef de l'État qui a bien voulu lui accorder cette confiance et a fini par promettre à tous de ne ménager aucun effort pour relever le défi. Nous ne ciblons personne, mais notre mission, c'est de contrôler les finances et le bien de l'État. C'est le travail que nous allons faire. Nous allons, pour la première fois dans notre pays, faire fonctionner le contrôle juridictionnel. Au sortir de la dite cérémonie, le vice-président de l'Assemblée nationale, André Mbata, a éclairé les lanternes sur les missions assignées à la Cour des Comptes et à l'IGF. Tous les mauvais juridictionnels devraient être traqués. Vous savez, il y avait déjà, nous avions déjà l'inspection générale des finances. Mais ici, c'est plus que l'inspection générale des finances. C'est une cour qui doit jouer son rôle. C'est dans une ambiance festive des agents et cadres de la Cour des Comptes que s'est clôturée la dite cérémonie. Clôture de la première conférence sur les défis de développement de la RDC, organisée par le corps d'élite scientifique de l'UDPS, les participants ont formulé des recommandations pour l'émergence du Congo. Alain Bikai. C'était une véritable tribune d'expression d'intelligence à Congolaises sous siège du développement de leur pays. Tous les secteurs de la vie nationale ont été criblés pour y poser un diagnostic sans complaisance par ses enseignants des universités. C'est le cas de l'organisation des élections avec les solutions congolaises en moindre cours, évoquées par le professeur Jean-Marie Béat, vice-doyeur de la faculté de la polytechnique de l'Université de Kinshasa, et les choix de matériaux de construction des grands ouvrages durables en République démocratique du Congo, exposés par le secrétaire général de l'ISPT Kinshasa, professeur Raphaël Matamba, tous cadres de l'UDPS. La problématique de la voirie en République démocratique du Congo, la gestion de la politique réfléchie des déchets et les grandes réalisations du chef de l'État ont été passées en filigrane au cours de ses assises. Dans son mode de clôture de ses travaux, le secrétaire général de l'ISPT est revenu sur les rôles et l'apport de l'élite dans le développement du pays. Pour lui, les chefs de l'État et son parti misent beaucoup sur la compétence et la méritocratie avant d'inviter l'assistance à mettre la science au service du peuple et non au service des politiques. Les coordonnateurs nationaux des corps de l'élite scientifique de l'IDPS a présenté les projets de sa structure, entre autres la proposition de la loi PIPI des Nations qui prévoit la prise en charge des orphelins, des militaires tombés sur les champs d'honneur et tant d'autres. Cette conférence a servi des cadres à ses professeurs des universités de l'IDPS et d'autres scientifiques de produire des réflexions et des recommandations des hautes factures. En somme, les participants ont recommandé au gouvernement de s'appuyer sur l'université pour l'émergence du pays comme ça se passe sous d'autres cieux. Le site de la baie d'Ungalima, propriété de la régie des eaux, ne sert à pas spolier. Des mesures urgentes ont été prises par les ministres de Ressources hydrauliques et son collègue des Affaires foncières lors d'une descente. On fait le point avec Marie Calang. Malgré les efforts du gouvernement d'améliorer la desserte en eau à travers la construction d'autres usines, les usines existantes souffrent de tentatives de spoliation. C'est le cas du centre de captage de l'usine d'Ungalima qui produit 116 000 m3 le jour pour desservir les communes de Kitambo, Gombe, Linguala, Kinshasa, Barumbu, Ungalima et Kisensu. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Olivier Mouenzemoukaleng et son collègue des Affaires foncières ont effectué une descente pour faire le constat de spoliation de la baie d'Ungalima. Nous sommes quasiment sur les berges qui constituent la zone de captage et nous avons ici des lotissements qui se font, des inciviques qui prennent d'assaut cet espace. Sur place, le ministre Moulendo Sakombi a ordonné le déguerpissement des engins et la destruction immédiate des édifices. Il a également proposé à la régie des zones l'expropriation de ce site. L'eau c'est la vie. Si nous laissons faire tous ces inciviques avec des lotissements pirates, ça sera fini. Nous allons proposer à son essence, monsieur le premier ministre, l'expropriation de ce site purement et simplement en vue de protéger définitivement ce centre de captage. Tous ces gens qui construisent non seulement ils n'ont pas d'autorisation de bâtir, ils n'ont pas de titre. Nous allons prendre des dispositions pour qu'on destruise tout. La protection de la baie de N'Galima s'impose, a dit le directeur général de la régie des eaux, Jonas Didienta Tussalabiakou. On construit ozone, c'est quasiment sur la même baie. Ozone n'est plus au-devant la badaille. Je crois qu'on peut le voir. Donc c'est la même baie. Donc l'anarchie qui s'installe ici, ça continue, ça va aussi impacter ozone. Juste après cette descente, la délégation gouvernementale a saisi le conseil des ministres de cette situation urgente. La situation sécuritaire dans l'est de la RDC avec les attaques du M23. Ce sujet était au cœur des échanges entre le cardinal Fridolin Ambongo avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC. Reportage Oscar Mbakaïch. Nous sommes à l'archevêché de Kinshasa. Mgr Fridolin Cardinal Ambongo s'entretient avec l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en RDC. Les échanges entre ces deux personnalités ont porté sur la situation qui prévaut dans la partie est de la RDC et sous l'ensemble du pays. L'hôte du cardinal s'est dit touchée par cette entrevue. Mme Sophia Willitt King, chargée d'affaires intérimaire à l'ambassadeur de la Grande-Bretagne, s'est confiée à la presse. Nous avons parlé de nos soutiens pour les peuples de la RDC, nos intérêts dans les problèmes de pauvreté, vraiment les problèmes du peuple de ce pays. Et aussi les questions sur les élections, sur les gouvernances. Et bien sûr, notre intérêt de trouver très vite la paix dans l'Est, parce que la souffrance du peuple, c'est incroyablement sérieux. Et ça, c'est vraiment la priorité même de l'Église catholique, je pense, et de la Grande-Bretagne. Plusieurs domaines de coopération sont envisagés entre les deux parties. Le bois rouge dans le Okatanga est frappé d'une interdiction de coupe. Un point de presse s'est tenu pour lever certains coins de voile afin de revenir sur cette interdiction au profit des populations locales. La protection des éco-régions de Mionbo Congo, Prémi Congo, recommande une levée de la suspension de la coupe de bois rouge précédée par Renoncer l'idée de lier la reprise de la coupe et la commercialisation du bois stocké à la création d'une zone économique spéciale, la conception d'un système de traçabilité de bois et vider totalement les anciens stocks du bois. Les Chinois ne sont pas venus au Okatanga pour exploiter le bois d'abord. Ils sont venus pour construire une autre. Quand ils ont construit cette route, ils ont vu l'espèce et ils l'ont exploité clandestinement. C'est ainsi que les communautés se sont rendues compte que ce bois qui ne servait pas jusque-là pouvait aussi rapporter de l'argent. Je pense que cette interdiction-là occasionne un désir beaucoup plus pris pour financer de ce bois et est en train d'enrôler même les gens qui ne devraient pas se retrouver dans cette exploitation-là. Donc on ne peut pas dire aux communautés, n'exploitez pas le bois rouge. C'est une ressource qui peut donner de l'argent et aux communautés et au gouvernement congolais. Mais comment on va l'utiliser ? C'est pourquoi nous disons, oui, exploitez, mais de manière durable. Pour que ça serve aujourd'hui et que ça serve pour les générations futures. C'est un peu ça l'approche. Cette exploitation anarchique avait entraîné la décision d'interdiction de l'exploitation par le président de la République en mai 2017, étant donné que Mukula est inscrit à l'annexe 2 de la CITES. Fin de ce journal réalisé par Jonathan Moubalama et Mamita Bangulu, Émile Zola Reddin Poyer était à la technique. Merci de nous avoir suivis. Le prochain journal, c'est à 13h30. Excellent suite de programmes sur la RTNC. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada